Bonjour à toi chers spectateurs, et alors je vais essayer de le faire dans le même temps que le film. Et bienvenue dans cette critique du film Black Widow réalisé par Kate Shortland. L'histoire, vous êtes-vous demandé ce que faisait Natacha Romanov entre Civil War et Infinity War ? Non ? C'est pas grave. Le cinéma a décidé que c'était important de vous raconter que dans ce petit laps de temps, elle a décidé de retrouver sa famille, entre guillemets, et de régler des petits conflits personnels. Et je crois que je ne vais pas résumer autrement le film, parce que c'est littéralement ça. Pour en parler avec moi, quelqu'un qui avait, mine de rien, conclu avec plusieurs autres personnes, la phase 3 du MCU, avec Avengers Endgame, ce cher Kevin. Comment vas-tu Kevin ? Très bien. Ça fait un moment qu'on l'attend celui-là. Pas forcément dans le sens où on avait hâte de le voir, dans le sens simplement où il s'est bien fait désirer quand même. Parce que, annoncé donc directement à la fin de la phase 3, Et puis il a été réclamé par les fans. Réclamé par les fans depuis bien trop longtemps, depuis je pense réellement Avengers, premier du nom. C'est à partir de là que la hype autour du personnage du Black Widow a commencé à se faire. Repoussé à de maintes reprises à cause de quelque chose dont on a décidé de faire acte de conscience, le Covid, voilà. Le film donc débarque maintenant avec un format donc un peu particulier, puisque j'ai cru comprendre que finalement aux Etats-Unis, il va sortir à la fois sur Disney+, et en même temps dans les salles de cinéma. Ce qui fait que, voilà, film qui prend la forme d'une espèce d'arlésienne, comme tu disais, parce que réclamé par les fans, mais attendu depuis tellement longtemps, que finalement aujourd'hui, est-ce qu'il a réellement d'utilité ? C'est la vraie question. Voilà. Mon cher Kevin, qu'as-tu pensé du coup de Black Widow ? Ça va aller vite je pense, cette vidéo. En fait, pour le coup, j'en attendais pas spécialement grand-chose. C'est-à-dire que le personnage de Black Widow, moi, m'a jamais spécialement passionné. D'ailleurs, enfin, plus largement au sein du MCU, en fait, très peu de personnages qui me passionnent tellement. Elle, depuis qu'elle était apparue dans Iron Man 2, je crois, en fait, il n'y a jamais eu d'arc narratif sur elle qui m'ont accroché. Donc, voilà, pour faire simple, j'attendais pas grand-chose du film. Au final, il n'est ni pire ni mieux que ce que je pensais. Il est ce qu'on en attend, quoi. Je pense, voilà, plein d'action, plein d'humour à la Marvel, plein de... Plein d'action, tant que ça ? Ouais, non, je veux dire, plein d'effets spéciaux numériques pour... Ah ben, ça, oui, c'est clair. Non, il y a beaucoup de choses. Et à la fois, il n'y a rien, quoi. C'est un film assez creux, j'ai trouvé. Oui, je garderais bien cette phrase, tu vois. Franchement, c'était pas très utile, en fait. Moi, pour être sincère, avant de voir le film, je pensais réellement que c'était une origin story qui revenait beaucoup plus sur la Natasha Romanoff d'avant Avengers et d'Ivan Iron Man 2 que réellement une histoire un peu canon au sein de l'arc narratif. Et lorsque j'ai découvert, quasi quelques minutes avant la séance que le film se passait entre Civil War et Infinity War, pour moi, je me suis demandé quel était l'intérêt d'un tel projet à l'heure actuelle. Enfin, les gens avaient envie de voir Black Widow, mais pas une Black Widow qui sert littéralement d'épisode filler entre deux gros morceaux de la saga. Et puis, c'est bête à dire, mais autant un Ant-Man et la Gabe, tu vois, par exemple, qui va se greffer avant les événements d'Infinity War pour justement, pas faire le pont, mais expliquer pourquoi Ant-Man ne s'est pas retrouvé dans le premier Avengers du diptyque Infinity War Endgame. Je me dis pourquoi pas, il y a quand même une petite aventure, il y a un petit quelque chose, c'est pas si déconnant, et puis, le film avait une forme particulière. Là, honnêtement, c'est un film qui se voudrait être un gros thriller d'espionnage, un peu en mode guerre froide, mais c'est pas dans une optique de guerre froide, et clairement, ça veut surfer sur Jack Ryan sans avoir le panache d'un Jack Ryan. Mais au-delà de ça, c'est un film, comme tu disais, très creux. Oui, parce qu'en fait, comme tu dis, il se greffe entre Civil War et Infinity War, pour celui qui a vu ce qui arrive à Black Widow. Je veux dire... Spoiler, ce film n'a aucune incidence sur le personnage de Black Widow. Ce qui est dommage, c'est que du coup, comme souvent avec Marvel, on n'est jamais vraiment en empathie totale avec les personnages, ni en stress pour eux, parce qu'on sait très bien qu'à la fin, ils s'en sortent, et là encore plus, puisque le récit se greffe entre des moments épisodiques comme ça qu'on connaît déjà. Donc, en fait, ça nous présente plein de personnages qui sont plutôt réussis. Enfin, je veux dire, pour du Marvel, c'est plutôt... Un peu de charisme, oui. Un peu de charisme, quand même, qui pourraient être intéressants pour la suite. S'ils décident de les exploiter, quoi. Ça a juste cette utilité-là, en fait. Et la scène post-crédit typique Marvel sert à ça, en fait. C'est une rampe de lancement pour autre chose. Et en fait, on a l'impression de plus en plus que les séries servent les films, les films servent les séries. Et en fait, chaque projet est une sorte de rampe de lancement pour un autre. Et qu'en fait, aucun film maintenant n'existe que pour lui, en fait. Enfin, ça aurait pu être un projet, à la limite, comme tu disais, un truc, un Marvel en mode espionnage, un Marvel en mode... En mode, ouais, guerre froide, un peu de Jack Ryan, Mission Impossible. Enfin, voilà, tout ce que l'on connaît. D'ailleurs, il y a des références à James Bond et le méchant énonce son plan à la fin comme un bon méchant de James Bond. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a plein de trucs. Comme tu disais, tu cites Mission Impossible, le film va clairement se référencer à Mission Impossible à de nombreuses reprises, que ce soit par ses décors, par certains effets ou des choses comme ça. mais alors là où Mission Impossible, puisque là, je disais tout à l'heure que Black Widow, en fait, n'utilise que du numérique, que du numérique et c'est à gerber. Je pense à l'évasion ou des trucs comme ça. C'est la bouillie numérique vraiment pour des trucs qui avaient pu être faits au moins en partie. En pratique. En physique, en pratique. Et c'est vrai que là, par exemple, la franchise Mission Impossible réussit, c'est justement qu'elle représente un cinéma un peu à l'ancienne où justement, il privilégie le fait physique tout à fait. plutôt que numérique. Et du coup, oui, Black Widow, ça aurait pu être un projet un peu hors série dans l'univers Marvel. Un truc un peu d'espionnage. Comme, enfin, je ne sais pas, comme la série WandaVision, aussi une petite parenthèse dans l'univers aussi. Mais au final, ils se font vite rattraper par leur démon, en fait. ça c'est clair. où il y a forcément des écueils dans lesquels ils tombent à chaque fois. Un petit humour un peu lourdingue par moments. Le tout numérique, les personnages un peu inconsistants. Et le côté... Les intrigues un peu vaines. Et le côté, comme tu dis, il faut que ça fasse le point avec autre chose. Et ça ne peut pas vivre en tant que tel. Et c'est un peu dommage. Et même, les séries... Enfin, je veux dire, des séries qu'on connaît, enfin, je ne sais pas, Breaking Bad, voilà. Chaque épisode existe pour lui, en fait. on pourrait se dire que le MCU, c'est... Enfin, chaque phase est une saison d'une série, en fait. C'est plus ou moins une série, mais en fait, même une série arrive à donner à des épisodes plus d'identité, en fait. Ouais, je suis d'accord. En termes d'écriture, donc à la base, c'est basé sur le comics de Marvel. On a d'abord une histoire réécrite par Jack Schaefer et Ned Benson. Jack Schaefer étant la créatrice de la série WandaVision, réécrée ensuite par Eric Pearson. Eric Pearson, c'est un mec à qui on fait appel pas mal souvent à Hollywood parce qu'il réécrit beaucoup de gros blockbusters. Je vous invite à regarder son CV, mais il est quand même plutôt balèze. Le scénar est à la fois très creux et en même temps trop fourni. C'est un vrai paradoxe, mais comme le disait Kevin, il y a beaucoup de personnages qui sont introduits au sein de ce film, des personnages dont on ignore tout et où on doit tout découvrir, ce qui fait que le film a un peu ce découpage très particulier d'avoir une grosse introduction qui prend son temps pour placer un contexte, un contexte qui pourrait être très intéressant s'il était bien exploité mais qui ici a vraiment l'impression d'être là juste parce qu'il faut amener un fond. J'ai vraiment eu l'impression que cette scène d'introduction, que je vais éviter de vous spoiler, était là uniquement pour construire ce qui allait se passer derrière, comme pour une justification. Et sans que... À la limite, ce n'est pas le moins réussi du film. Ah non, c'est même peut-être l'une des séquences les plus réussies d'ailleurs. Mais je trouve que depuis plusieurs années, le MCU s'est vraiment calé comme étant des rois pour introduire parfaitement leur long métrage et ensuite, un peu plus galérer pour la suite. L'intrigue en elle-même d'espionnage est un peu limpide quand même malgré tout, même s'ils utilisent quand même plein de trucs pour essayer de compliquer un peu l'effort. Mais en fait, là, ils ont voulu greffer quelques sujets, la famille, autour de ça, créer un background. Une semaine avant la sortie Fast and Furious, d'ailleurs, joli clin d'œil. Vigne. Et du coup, il y a ça pour apporter un petit peu de contenu et de consistance au personnage de Scarlett Johansson. et il y a aussi un peu ce discours féministe aussi, quelque part, avec l'emprise d'un homme sur, on ne va pas tout spoiler, mais en gros sur une armée de chers. Sur les Widows. Sur les Widows. Et l'espèce de libération qui a l'intérêt du film. Après, tout ça, ce n'est pas très fin, en fait. C'est mené de manière un peu au chausse-pied, pour faire rentrer tout ça. Et le chausse-pied est gros, il est quand même très très gros. Et à la fin, ça sature un petit peu. Oui. Moi, personnellement, j'ai un gros souci avec le film, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée, j'y étais un peu préparé parce que j'avais écouté quelques critiques américaines, mais je ne pensais pas que ça serait aussi voyant. La vraie trame narrative du film ne démarre que je trouve qu'au bout d'une heure. Ce qui est quand même compliqué sur un film de deux heures et quart où tu te dis que pendant une heure, ton spectateur, il va se poser mille et une questions et on ne va lui donner aucune réponse et on va lui balancer plein de trucs dans le nez. On lui balance du taskmaster qui sort de nulle part et qui doit récupérer quelque chose pour amener le personnage de Natasha qui doit aller à Budapest pour retrouver quelqu'un pour ensuite débloquer tel truc, faire en sorte que la trame avance et là seulement, on peut poser les enjeux et là, on repart sur un nouveau circuit où en gros, il faut récupérer les anciens membres de la famille pour ensuite... C'est ça mon problème avec ce film, c'est qu'il veut introduire beaucoup de choses comme je disais et en même temps, toutes ces choses n'ont d'utilité qu'au sein même finalement d'un tout petit cercle et d'une toute petite timeline temporelle sur laquelle on a l'impression qu'il n'y a aucune incidence parce que littéralement, on ne nous a jamais entre guillemets dit que Natasha avait fait ces trucs-là. Ce qui fait que pour moi, lorsqu'on l'a découvré au début d'Infinity War, enfin, c'est genre, ça faisait un petit moment en fait. Il n'y a pas une référence quand même. Il y a une toute petite référence dans la coupe de cheveux à la fin. Mais sinon, le reste du temps, on a une réplique dans Infinity War qui raconte plus ou moins ce qui s'est passé. Elle dit vaguement qu'elle était occupée et qu'elle avait des histoires personnelles à régler. Mais alors, dans ce cas-là, ça ouvre une porte immense et elle pourrait avoir l'envie d'aller acheter du pain comme de secourir sa famille. Je veux dire. C'est assez anecdotique. C'est très problématique. Et au-delà de ça, sans spoil, toujours, le film ne sert en fait qu'à introduire un personnage ce qui, pour moi, est problématique parce que c'est, comme tu l'évoquais, encore préparer la suite. Et le film en lui-même n'a pas d'utilité. Il raconte sa petite histoire. C'est des bandes-annonces de deux heures et quart. D'ailleurs, ce n'est pas du spoil, mais le plan final est dans la bande-annonce. Donc ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire. En fait, c'est... C'est même l'image promo la plus exprimée. Exactement. Tout à fait. Sur les applications, quand vous réservez votre place pour aller voir Black Widow, vous avez la photo du dernier plan du long-métrage. Quasi à mourir de rire, quand même. Non, mais au-delà de ça, c'est surtout qu'on sent que c'est un travail d'écriture qui, comme je te l'évoquais, je me disais que dans la peau d'un scénariste, ça doit être quand même très compliqué de se retrouver à avoir pour tâche d'écrire un scénario, mais où on le dit avant de commencer. C'est entre là et là. Il faut que ça amène là. Parce qu'en gros, tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Tu te limites vraiment à un truc très simple, ce qui fait que ça sent qu'il y avait de personne derrière et grève des personnages très fonctions. Il amène vraiment des situations trop clichées. En fait, ça se voit de plus en plus dans l'écriture et ça se voit aussi dans la réalisation. Où en fait, tout s'uniformise un petit peu de plus en plus. En gros, on se rapproche de plus en plus du style entre guillemets des frères Rousseau. Il ne faut pas trop en sortir. Le cahier des charges est trop lourd en fait. Enfin, annule complètement la création. Il est trop lourd et finalement trop limité en fait. Non, mais du coup, voilà, il n'y a plus de création. Je suis d'accord. C'est bien triste quand même. Tu m'as tendu une belle perche. En termes de mise en scène, Kate Shortland qui est donc à la base une réalisatrice plutôt basée dans le cinéma indépendant, voire très indépendant. Elle faisait plutôt des petits films avant celui-là. Je ne sais pas comment ils l'ont dégoté parce que honnêtement, lorsque tu regardes sa filmo et je te l'ai montré juste avant le film, c'est vraiment des tout petits films qui n'ont pas vraiment de fil conducteur et on se demande comment ils ont pu la choper. Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que comme tu l'évoquais, on va vraiment dans cette optique où je trouve ça bizarre mais on ne laisse pas de liberté aux réalisateurs ou aux réalisatrices derrière la caméra. C'était prévisible, oui, mais bon. Voilà. Enfin, Marvel n'a jamais été... Enfin, si, peut-être avec Taika Waikiki. Oui, c'est ça. Qui a eu un petit peu les coups des franches mais au final... Et au final, il l'a eu plus en termes de colorimétrie et en termes vraiment d'écriture parce que finalement, dans la mise en scène, il est aussi assez générique Taika Waikiki. Ils font un peu à ce qu'a fait James Gunn. Ouais, c'est ça. En fait, ils demandent à leur réalisateur de se caler sur ce qui a marché. C'est ça en fait, le souci. C'était le même problème qu'il y avait sur Captain Marvel. Je me rappelle à l'époque on en avait parlé avec Nico mais c'était exactement le même souci qu'il y avait. On l'avait évoqué mais il y avait déjà ce souci-là sur Infinity War et sur Endgame qui étaient quand même des films qui esthétiquement parlant ne sont quand même pas des oeuvres marquantes puisque ça, ce ne sont pas des films dont on va se souvenir Captain America à la fin du film face à l'armée de Thanos ce n'est quand même pas un plan qui esthétiquement va marquer une décennie entière c'est juste un plan qui a de l'émotion dedans et encore de l'émotion c'est un bien grand mot mais clairement là c'est le problème qui est surpente pour moi le gros problème qu'il y a dans ce film dans Black Widow c'est que le montage est vraiment anarchique par moments et il y a vraiment des scènes où il n'a presque aucun sens et où il passe son temps à osciller de plan en plan sans la moindre cohérence. Dès l'introduction dès qu'elles sont en fin. Oui. Ah mais oui dès ce moment-là Dès ce moment-là en fait il y a des cunts trop bizarres mais oui c'est complètement quelconque enfin oui c'est bien fait entre guillemets quoique l'utilisation du numérique encore une fois elle est franchement visible Les doublures numériques c'est le pire je crois Amusez-vous à compter le nombre de fois où Scarlett Johansson devient un personnage numérique digitalisé c'est assez hallucinant mais ça arrive beaucoup trop souvent Les combats ne sont pas très bien corrus pardon les combats ne sont pas très bien chorégraphiés Je pense qu'on a eu toute l'émotion qui a ressenti de 20 films cristalliser en une seconde C'est enfin voilà je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire enfin voilà souvent c'est un peu un peu speed un peu illisible en fait Ouais Je comprends la technique de combat à la limite est rapide voilà mais bon c'est pas très bien exécuté C'est un peu problématique c'est-à-dire que si on devait uniquement faire reposer les films sur des trucs comme ça il y a un moment c'est un peu ce qui se passe malheureusement mais tout se ressemblerait tout serait identique tout serait limité et c'est le problème c'est que je pense que Kate Shortland c'est une cinéaste qui est un peu comme Anthony et Joe Russo ou je pense même à Noam Murrow qui était un cinéaste très indépendant qui s'était retrouvé à la tête de 300 à l'essence d'un empire c'est pas des mecs qui sont calés finalement et calibrés pour aller dans ce genre de cinéma et en fait tu sens qu'ils sont un peu perdus devant ça il suffit de voir le pétage de cap qu'il y a eu avec Anthony et Joe Russo sur Cherry derrière pour se rendre compte que vraiment je pense qu'ils ont des grosses limitations en termes de technique et artistique sur les films et que du coup quand ils se retrouvent à réaliser d'autres films en dehors de ça ils pètent un peu des durites et ils font n'importe quoi je pense qu'il y a des directions artistiques derrière qui sont imposées c'est pire que des showrunners parce qu'un showrunner laisse quand même un petit peu de liberté à certains auteurs sur les séries pour remettre en scène les épisodes ils ont une charte graphique c'est pas la philosophie et ce qui est un paradoxe parce que derrière au niveau des séries ils laissent beaucoup plus de liberté quand même à leurs auteurs que dans les films ce qui est quand même un petit peu l'image c'est peut-être ça c'est peut-être ça et même ça avec ça finalement si Black Widow arrive à faire un plus gros score sur Disney Plus que dans les salles de cinéma ça sera aussi un peu une forme de réussite de la part de Disney et de la part de Marvel d'avoir réussi à convaincre les gens que finalement c'est mieux de le voir sur sa télé que de le voir au cinéma ce qui serait quand même un peu triste je t'avoue en termes de casting est-ce qu'on parle d'abord du fait que tous les acteurs ont un accent russe à couper au couteau ? oui bah comme dans tout comme dans Red Sparrow comme dans Tenet j'ai toujours ce oui c'est vrai oui c'est vrai oui on en parle pas assez mais pour faire un lien avec une dernière vidéo qu'on a fait ensemble mais ouais comme dans Tenet oui bah ouais c'est un peu la caricature des années 80 quoi ouais c'est ça et puis c'est un peu problématique parce que bon je sais que toi t'as une griffe avec notre cher j'ai perdu Ray Winston notre cher Ray Winston ouais j'aime pas trop cet acteur mais Ray Winston là dans le film est assez catastrophique et il est pas bon il est clairement pas bon bah en fait je me demande la dernière fois qu'il était bon oh si Beowulf ouais bon il était sous un masque numérique mais il s'en sortait bien non non si il y avait eu on peut parler des infiltrés de Scorsese aussi où il était très bon dedans mais ouais mais là voilà il est pas foufou non pour le reste je sais pas David Harbour David Harbour est pour moi la grande qualité du film oui il apporte un petit peu de bah justement c'est lui l'aspect comique du film qui est un peu lourd par moments à la limite c'est le personnage peut-être qui a le plus d'humanité je dirais tout à fait tout à fait malgré sur Rachel Weisz perso j'ai eu du mal ouais je la trouve pas en forme j'aime beaucoup cette actrice mais là je la trouve pas trop concernée non non elle est pas investie dans le film elle est pas dedans Scarlett Johansson bah je trouve qu'elle est Scarlett Johansson a été bien meilleure a été bien meilleure par le passé et là je trouve qu'elle n'y croit pas elle n'y croit pas je n'ai jamais vu bien dans ce rôle bah si dans le premier Avengers tu vois elle était bien mais parce que je te le disais je trouvais qu'il y avait une alchimie quand même qui se créait avec avec Hawkeye et que Jeremy Runner à eux deux ils dégageaient quelque chose mais là là pour moi celle qui s'en sort le mieux c'est Florence Pug c'est Florence Pug qui vraiment mais sans spoiler on sent qu'elle a quelque chose à y gagner derrière mais voilà on sent qu'elle s'investit beaucoup plus dans le film et que ça apporte un petit cachet en plus ouais mais est-ce que ça suffit à rendre le film bon ? non non ferme pas bon on arrive à la fin de cette petite vidéo sur Black Widow on en a fait le tour vite fait vous l'aurez compris qu'est-ce que tu en retiens toi Kevin ? bah rien de spécial honnêtement du film en lui-même demain je l'aurai oublié c'était pas un moment désagréable dans le sens où par exemple la séance qu'on avait faite de Tenet Tenet m'avait vraiment agressé oui non mais Tenet c'était très différent mais là non c'est pas désagréable en fait c'est c'est comme un bourbon c'est sympa sur le coup et puis on aura vite digéré le lendemain t'as voulu non mais c'est pas voilà c'est c'est un épisode de plus dans la longue série Marvel mais bon après il y a peut-être des personnes plus calées sur le sujet ils trouveront leur compte oui non mais je pense que les fans de Marvel ils trouveront certainement leur compte ou leur petite dose moi personnellement qui aime bien quand même une bonne base de l'univers Marvel je trouve ce film très banal t'as raison de le dire comme ça mais c'est c'est assez banal quoi c'est comme dit Kevin on l'aura oublié très vite demain on s'en souviendra pas il est pas si marquant que ça et il aurait pu être tout simplement un peu plus intelligent un peu plus fondé et peut-être qu'il aurait dû sortir plus tôt en fait c'est pas maintenant qu'il aurait fallu faire un épisode sur Black Widow c'était à la fin du d'Avengers et trouver un fil conducteur un truc plus intéressant et mais ouais non là clairement vous l'aurez compris Black Widow de Kate Shortland c'est quand même pas fou fou allez-y vraiment si vous êtes fan du MCU et encore je trouve que pour un comeback du MCU au cinéma après quand même deux petites années voire trois années sans film c'est c'est quand même pas fou fou de revenir au cinéma comme ça clairement pas on a l'air un peu dépité on a l'air un peu dépité mon cher Kevin faut qu'on te donne aller au cinéma quand même il y a d'autres films mieux que ça mais merci d'être venu pour cette petite vidéo même si je sais que voilà c'était quand même un peu compliqué pour un film comme ça mais bon et d'ici là on va quand même dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment même si c'est pas du MCU à plus et attention ceux qui n'ont pas vu Falcon et Soda de l'hiver vous n'allez rien comprendre dans la scène post générique voilà merci beaucoup c'est bon c'est bon